En décembre 2021, le site CoinMarketCap recensait plus de 10 000 crypto-monnaies différentes en circulation. Si vous voulez investir dans les crypto-monnaies, choisir celle à mettre dans votre portefeuille n'est donc pas simple. Votre choix est subjectif et varie en fonction de votre amour du risque et de vos objectifs de gain. Mais il existe toujours un équilibre que vous pouvez atteindre pour protéger vos investissements, tout en maximisant votre rendement sur le long terme. Dans cette vidéo, nous vous donnons les clés pour construire le portefeuille idéal en crypto-monnaies et gagner de l'argent. C'est parti ! Quels sont les différents types de crypto-monnaies que vous pouvez détenir dans votre portefeuille ? Un portefeuille bien équilibré doit comprendre une sélection de différentes cryptos, afin d'en réduire le risque. Passons en revue les trois principales. Première catégorie, le Bitcoin. Le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus connue et la plus importante en termes de capitalisation boursière. Créée en 2009 par une personne non-identifiée, cette monnaie a connu de fortes variations, mais sa valeur reste croissante. Avec une valorisation avoisinant les 1 000 milliards de dollars en octobre 2021, elle représente près de 50% de la capitalisation boursière du marché des crypto-monnaies. La volatilité du Bitcoin et sa hausse importante sur le long terme ont de quoi faire rêver les traders et en font un élément indispensable de tout portefeuille de crypto-monnaies. Seconde catégorie, les altcoins. Les altcoins sont tout simplement les crypto-monnaies autres que le Bitcoin. Ce sont des crypto-monnaies alternatives, d'où leur nom. Une partie des altcoins ont le même fonctionnement que le Bitcoin. Ils ont leur propre blockchain et sont récoltés par l'activité minière. C'est le cas par exemple du Ripple, du Bitcoin Cash, du Litecoin ou du Dogecoin. On trouve aussi des tokens, c'est-à-dire des jetons, qui ont été créés sur la blockchain d'une crypto. Ils permettent d'investir dans des projets liés à la blockchain et de faire de la spéculation, comme l'Ethereum, le Link et le Binance Coin. Les altcoins se comptent en milliers. Donc avant d'investir dans un altcoin, prenez le temps d'étudier différents critères de sélection. Sa capitalisation boursière, sa liquidité, l'équipe qu'il a développée, sa présence sur les places boursières et sa croissance hebdomadaire. Et dans la troisième catégorie, nous allons parler des crypto-monnaies stables, appelées stablecoins en anglais. Un stablecoin tente de suivre un actif sous-jacent tel qu'une monnaie fiduciaire ou un métal précieux. Le BUSD, par exemple, se rattache à la valeur du dollar américain. Le PAX Gold utilise le même système, mais est lié au prix d'une once d'or. Bien que les stablecoins ne fournissent pas nécessairement de gros rendements, ils méritent bien leur nom et offrent de la stabilité. Et dans un marché aussi volatile que celui des crypto-monnaies, il est utile d'avoir dans son portefeuille quelque chose qui ne soit pas affecté en cas de baisse générale du marché des crypto-monnaies. C'est aussi un moyen de rapidement sauvegarder vos gains dans votre portefeuille. Convertir en monnaie fiduciaire est un processus beaucoup plus long que l'échange contre un stablecoin, qui se fait de façon quasi instantanée. Comment construire un portefeuille cryptographique idéal ? Chaque trader fait ses propres choix en matière de portefeuille. Mais il existe quelques règles générales qui méritent d'être prises en compte. Règle numéro 1. Répartissez votre portefeuille entre les investissements à haut, moyen et faible risque. Et donnez-leur des pondérations appropriées. Votre profil de risque déterminera ce qui vous convient le mieux. Mais il doit y avoir un certain mélange. Par exemple, vous pouvez répartir votre portefeuille en 40% en bitcoin et ethereum, 30% de stablecoins, 30% daltcoins. Le bitcoin et l'ethereum dominent actuellement le marché de loin, car ils représentent 75% de l'industrie des cryptos. Règle numéro 2. Envisagez de détenir quelques crypto-monnaies stables pour contribuer à la liquidité de votre portefeuille. Les monnaies stables sont la clé de nombreuses plateformes de financement décentralisées, qu'on appelle les DeFi. Elles peuvent donc vous aider à verrouiller rapidement et facilement vos gains, ou à sortir d'une position. Règle numéro 3. Rééquilibrez votre portefeuille dès qu'il est nécessaire de le faire. Le marché des crypto-monnaies est très volatile, et vos décisions doivent s'adapter à l'actualité. Par exemple, en ce moment, Avalanche, Terra ou Solana ont de belles performances. Ces blockchains de nouvelle génération viennent concurrencer les crypto-monnaies actuellement en tête de classement. Solana, lancée en 2020, offre des solutions de financement décentralisées à grande échelle. Et a déjà atteint la cinquième place du classement des crypto-monnaies. Avalanche a une capitalisation qui ne cesse d'augmenter, et a intégré Coinbase en septembre 2021. Règle numéro 4. Allouez tout nouveau capital de manière stratégique, afin d'éviter de miser trop sur une seule zone de votre portefeuille. Si vous avez récemment réalisé de gros gains avec une crypto-monnaie, il est très tentant d'y investir plus d'argent. Restez stratégique et gardez la tête froide. Règle numéro 5. Faites vos propres recherches. Ce conseil classique est vraiment incontournable. Vous investissez votre propre argent, alors ne vous fiez pas uniquement aux conseils des autres. Vous aurez accès à de nombreuses informations sur les sites Bitcoin Talk, CoinDesk, CoinMarketCap et CyberFun notamment. Règle numéro 6. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Votre portefeuille n'est pas correctement équilibré si vous vous sentez stressé à son sujet. Vos positions ne doivent pas avoir de conséquences sur votre quotidien, si les cours descendent pendant une période donnée. Combien de crypto-monnaies avoir dans son portefeuille ? Répartir son capital sur différentes cryptos est une norme pour les investisseurs, mais ça présente des avantages et des inconvénients. Comme nous l'avons déjà mentionné, un des avantages principaux, c'est de réduire le risque global et de s'adapter à la volatilité du marché. Les pertes peuvent être compensées par des gains et ça vous permet de maintenir votre position stable. Votre portefeuille multiplie ses opportunités de gains avec chacune des cryptocurrencies que vous possédez. Tous les investissements ne seront pas gagnants. Mais avec une répartition et une diversification appropriée des actifs, vous avez beaucoup de chances de réaliser des bénéfices à long terme. Mais plus votre portefeuille est diversifié, plus vous avez d'éléments à maîtriser. En plus, si votre portefeuille est composé de différentes crypto-monnaies, vous devrez peut-être aussi utiliser plusieurs plateformes d'échange pour accéder à vos actifs. La gestion d'un portefeuille diversifié exige donc plus de temps et de travail de recherche. Pour investir sainement, il est absolument nécessaire de comprendre ce que vous achetez. Il est par exemple préférable que votre portefeuille ne contienne que des bitcoins, s'il s'agit de la seule crypto-monnaie que vous maîtrisez pour le moment. Conclusion Le marché des crypto-monnaies reste largement dominé par le bitcoin. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas équilibrer votre portefeuille. Des investissements variés en crypto-monnaies permettent une meilleure gestion des risques et offrent des opportunités de rentabilité très élevées grâce à la forte volatilité du marché des crypto-monnaies. Diversifier votre portefeuille de crypto-monnaies en y intégrant des altcoins et des stablecoins est donc une stratégie recommandée. En revanche, soyez attentif à n'investir que dans des crypto-monnaies dont vous avez étudié le fonctionnement et dont vous connaissez les fondamentaux. Un portefeuille équilibré doit être avant tout maîtrisé. Vous avez aimé cette vidéo ? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers ? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501